Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog en ce samedi 21 mai. Je vous reprends, il est vraiment très très tard. Je vous commence ce vlog, il va être 18h. En fait, c'est... Comment dire ? Là, j'ai une migraine qui a duré genre 1h. Non, ça ne devait pas être une migraine. Parce qu'une migraine, ça ne dure jamais 1h. Mais j'ai eu assez mal à la tête pendant 1h. Après avoir aidé Maïa pendant 2h à faire ses devoirs en fait. Et j'ai encore une barre là. Que je prenne un médicament pour vraiment aller mieux. Et voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Je me suis occupée de la maison. J'ai dormi. Je me suis occupée des caisses des chats. J'ai changé des caisses des chats. Je me suis occupée de la cage des lapins. Comme d'hab en fait. On a mangé. Du coup, ça, je voulais montrer ce qu'on a mangé. Et voilà. Et en fait, après, de 14h à... De 14h à 16h, et bien là, je me suis mis à faire les devoirs avec Maïa. Pourquoi ? Parce qu'il faut... Enfin... Je ne vais pas dire qu'elle est démotivée en cette fin d'année. Mais je comprends. C'est la fatigue en fait. C'est la fatigue. Et vraiment... Elle était très fatiguée là. Fatiguée, flemme, il fait chaud. Voilà. Dans ce mode-là. Et donc, je l'ai prévenu ce matin. De toute façon, qu'on ferait ça rémédit. Du coup, je l'ai aidé. Voilà. Donc, pour ses devoirs. Donc, c'est cool. Du coup, il ne manque que l'espagnol pour mardi. Il me semble. Et des exercices... Est-ce qu'elle a fait ? Je ne sais pas. Et des exercices, donc, pour la semaine d'après. À faire. Mais ça va. Là, elle a cours du coup. Deux jours et demi. Après, il y a plusieurs jours de repos. Donc, c'est bien ça. C'est bien quand même. Voilà, voilà. Bon. Ben, ouais. Je crois que je vais prendre un petit médicament. Et... Je ne sais pas. Voilà, 18h. Du coup, c'est bon. C'est organisé. Alors... Lucas veut reprendre le foot. Il y a des sélections dans un village à côté de la maison, mercredi après-midi. Du coup, ce matin, ce midi. Ouais, ce midi. Après manger, en fait. J'ai parlé presque une heure avec la maman d'un de ses amis qui s'est fait cette année. En fait, c'est un ami qui connaît. Ils se connaissent tous, quoi. Ils sont allés à l'école ensemble et tout. Enfin, lui, il est allé à l'école avec ses copains, en fait. Du coup, c'est vachement bien parce que elle va... Vous voyez l'espèce de soutien que vous avez quand le papa des enfants est avec vous. Je vous mets un peu plus bas, en fait. Le fait que quelqu'un peut faire le trajet à votre place ou vous... En fait, elle va m'aider dans ce sens-là. Et franchement, je la remercie du fond du cœur. C'est-à-dire que s'ils sont pris tous les deux, elle veut bien récupérer mon fils, du coup, sur notre ville et l'emmener dans le village. Mais au moins, je devrais aller le rechercher. Ce qui fait que moi, je ne serais pas obligée de rester deux heures sur place, en fait. Voilà. Et surtout que je ne connais pas mon emploi du temps de l'année prochaine et qui va changer de toute façon dans le milieu de l'année. C'est ça qui est un peu chiant en licence et que votre emploi du temps, il change. Après, c'est normal, je le consomme. C'est vrai, je le savais. Est-ce que je le savais ? Je ne sais pas. Aucune idée. Je ne sais pas si je le savais forcément. Du coup, ce que je peux faire, parce que je n'ai pas filmé aujourd'hui, du coup, je filmerai peut-être demain pour mes bulletins. Mais ce que je peux faire, c'est vous montrer au moins mes photos. de mes carnets de liaisons ou de correspondances. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. De la sixième à la troisième. Vraiment, j'étais trop moche. C'est une horreur. Je comprends sérieusement que personne ne voulait sortir avec moi. Tout comme je comprends même qu'aujourd'hui, je n'ai personne dans ma vie. C'est normal, je suis trop moche. Mon Dieu. Du coup, ça s'appelle un carnet de liaisons avec la famille. Oh là là. Mon Dieu. Voilà, c'était la sixième. Du coup, quel âge j'avais ? Eh bien, onze ans. Onze ans. Mon Dieu. Comment je vous montre ça, moi ? Comment je vous montre ça, moi ? Regardez-moi ça. Hop, pire. Eh oui. Je suis une vraie blonde. Oui, oui. Blond, cendré, comme Maya. Mais je suis une vraie blonde. Et avec le temps, ça a foncé, en fait. Là, c'est la cinquième. Donc là, c'est la jamaïa. Oh là là. J'ai une tête de bébé, dis donc. Mais c'est bizarre parce que quand je me mets à côté, genre je ne me reconnais pas d'une photo à l'autre. C'est impressionnant. Impressionnant. Là, j'ai vraiment foncé, je trouve. Oh, je me rappelle de se coller avec les trois dauphins. Là, je n'avais pas. Ah oui. Et vous avez vu, sur la première photo, c'était vraiment la mode de la robe avec le t-shirt en dessous. Je mettais ça très souvent, en fait. De toute façon, je n'avais pas beaucoup de vêtements. Oh là là. Alors là. Et là, je regarde. Est-ce que je mangeais à la cantine ? Non. 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 Eh, je n'ai jamais mangé à la cantine au collège, quoi. C'est ouf, ça. Mon Dieu. Là, c'est la quatrième. Cette mochetée. Oh là là. Horrible. Je ne sais pas si... Attendez. J'ai l'impression que c'est... Oh là là. Regardez-moi cette mochetée. Ça ne peut pas, hein. Horrible. Bon. En vrai, il faudrait que je prenne une photo, que je découpe et tout, mais il flemme. Voilà, flemme. Et en troisième. Alors, je crois que c'est entre la quatrième et la troisième, j'ai eu mon premier petit copain qui était... Bon, je... Est-ce que je compte à la sixième le premier bisou ? Je ne sais pas. Le premier bijou, Alexandre. Et Cédric. Il y avait un Cédric aussi. Cédric. Alexandre. Et mon premier petit copain, je l'ai eu de l'été de la troisième à la... Non, de la quatrième à la troisième. Voilà. Et avec qui je parle encore aujourd'hui. Voilà. Là. En fait, je me rends compte que j'ai... Est-ce que vous voyez bien ? Je ne sais pas. En fait, je me rends compte que quand même... Voilà, voilà. Je me rends compte quand même que j'ai eu beaucoup les cheveux courts. Et qu'à l'âge adulte que j'ai eu les cheveux longs. Là, je peux vous montrer... Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Mes cartes lycéennes. Lycéennes, pardon. Après, j'ai des cartes quand même... Oups. Ah non, il y a des filles qui... Donc, Doc Martens. Voilà. La bonne époque. La vieille époque, on va dire. Du coup... Voilà. Alors, j'ai des photos de casse aussi, mais je ne vais pas vous les montrer. Les gens, ils n'ont peut-être pas envie. Alors, on va commencer. Là, on a quoi ? 2001, 2002. Ça, c'est avant. Là, c'est... En seconde. En seconde. En sachant... Ah, mais du coup, je me rends compte que... Attendez. Ma photo de terminale, c'est ma photo de quatrième, genre. Genre, je n'avais pas d'argent pour faire de photos, quoi. Bon, ben, elle, ce n'est pas la peine que je vous la montre. Donc, c'est celle de 2002-2003. Et j'ai eu Laura en 2004. Ouais, donc c'est à cette époque-là. Là, en seconde, c'est à cette époque-là où j'ai rencontré le géniteur de Laura et Lucas. Voilà, donc là, je m'étais fait des petites mèches blondes. Mais, en... Conseil et l'éducation, est-ce qu'il dit ? Ok. Je ne me rappelle plus trop du... Et là, nous avons 2002. Donc là, c'est... Alors, ce n'est pas possible que ce soit une photo de cette époque-là. Donc là, je suis plus vieille en seconde qu'en première. Ce n'est pas possible. Là, en première, je suis vraiment bébé. Voilà, on ne dirait même pas, moi. C'est... Oh ! J'irais... Sérieusement, vous mettez ces deux jeunes filles l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'elles se ressemblent ? Bof, hein. Tracé ouf, quand même. Comme les filles... Et là, en première, du coup, il n'y a pas de photo. J'ai dû la mettre pour autre chose. Franchement, ça, c'est du dossier. C'est des photos... Je crois que je n'ai jamais montré à personne. Là, j'ai montré à mes enfants. Ils étaient morts de rire. Voilà. Surtout qu'avant, les cartes lycéennes, genre, c'était en papier. Papier. C'était que la carte de cantine qui était comme ça. Alors que maintenant, au lycée, là où mon fils est, c'est mon lycée là où j'étais aussi. Un des lycées que j'ai fait, vu que j'en ai fait deux. Et c'était pas directement... Lui, c'est une carte en dur, quoi. Et voilà donc pour les dossiers, quand même. Là, je crois que... Ça fait trop bizarre, quoi. Mais franchement, j'étais une belle enfant. Je ne suis pas une belle adolescente. Mais j'étais une très belle enfant. Je vous montrerai. Oh là là. Mord de rire. Pire. Photo dossier. C'est clair. Ça fera peut-être le titre de cette vidéo. Je ne sais pas, en fait, comment je peux vous montrer. Ah, c'est quelle année ? Ça, c'est le CM2, je crois. Ça, c'est la sixième. Ah, sixième, je ne vous montre pas. De toute façon, vous avez vu. Je suis morte. Là, c'est le CE2. Comment je peux vous montrer ? Mon Dieu. J'essaie de couper tout le monde. On dirait un garçon. C'est horrible. Ah, mais de ouf, on dirait un garçon. Et là, moi, je vais essayer de vous montrer. Comme je peux. Là, oui. Oui, oui, oui. Vous ne rêvez pas. J'ai bien eu des lunettes à l'adolescence. Euh, donc, dans mon enfance, oui, j'ai bien eu des lunettes. Et je ressemble encore à un garçon bidon. Mon Dieu, c'est horrible. Oh, il est là. Mais ça va. Je suis contente de les avoir, quand même. C'est un beau souvenir. Mais franchement, je trouve que mes camarades sont beaucoup plus stylés que moi. Ah là là, oui. Par contre, vous voyez bien, c'est la même coiffure qu'aujourd'hui. Ça, je n'ai pas trop évolué sur ce point-là. Il n'y a qu'à l'adolescence où j'ai laissé mes cheveux tranquilles. En même temps, ils étaient courts. Même là, ils étaient attachés. Et oui, et en fait, le délire, c'est que En CM2, j'avais les cheveux longs. Et pile avant le collège, j'ai tout coupé. Frange, vous avez vu, ça ne me va pas, la frange. Et surtout, j'ai un épi, en fait. Donc, ça se sépare en deux. Automatiquement. Et, ouais, j'ai fait court carré. Mais, oui, en hiver, de toute façon, mes cheveux, ils foncent. Et en été, hop, ils sont plus clairs. Bon, là, maintenant, c'est bon, c'est fake. C'est toujours pareil. Et moi, j'adore. Voilà. Vive les colorations, quand même. Surtout, ouais. Mais c'est vrai que sur... C'est laquelle ? Sur cette photo-là. Je ne suis plus... Je suis blonde, mais on dirait un peu que je suis rose, quand même. Est-ce que vous en pensez ? C'est blanc vénitien, genre. Je ne sais pas. Ah, mais trop moche. Et les boutons. Ah, ça, par contre, ce n'est pas parti, ça. Ah, oui, oui. Mais bon, quand même, vive le maquillage. Et moi, je suis contente d'avoir vieilli. Je trouve que quand même... Bon, même si je n'ai pas le corps de mes 20 ans ou de mes 15 ans, ce n'est pas grave. Mais, genre, je suis contente de comment j'ai vieilli. Même si j'ai des rides, des traits de fatigue. J'ai une inversion des cervicales qui fait que je suis malade assez souvent. Vive la vieillesse. Oui. Non, mais sérieux. C'est quand même cool. Bon, ben, allez. Il est 18h13. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... Du coup, de ne vous avoir pas allé, ça ne m'a plus fait penser au fait que j'ai mal à la tête. Donc, c'est cool. Mais là, voilà. Là, ça y est. Je commence à y repenser et je recommence à avoir une barre là. Bon, ben, écoutez. Je crois que je vais me reposer un peu. Mais est-ce que je vais finir la vidéo comme ça ? Je ne pense pas, quand même. Je ne pense pas, mais je vais déjà la mettre sur le PC. J'espère que ça vous a pu, dis donc, cette petite aparté de photos. J'irai. Bien sympathique. Du coup, derrière moi, c'est la boîte à trésors, genre. Il y a plein, plein de choses. Je vous l'ouvrirai un jour. Déjà, il y avait tout ça. Sympathique. Je ne savais même pas que j'avais gardé mes carnets. Je sais que j'ai gardé certains agendas, mais là, c'est dans d'autres cartons, je crois, quand même. Je ne suis pas sûre. Je sais que dans un des cartons en haut, il y a un livre où je raconte tout ce qui m'est arrivé après la naissance de Laura. Et quand je le lis, je me dis et dire que j'ai voulu un deuxième enfant. Tout ça pour que ma fille ne grandisse pas seule. Ça, ça me fait de la peine pour moi, en fait, à cette époque-là. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. C'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est français ce que je dis ? Je ne sais pas. Bon, je vous laisse pour l'instant. Je vous reprends beaucoup, beaucoup plus tard. Il est 23h. Je vous ai filmé une mini-séquence tout à l'heure où je suis en train de jouer avec les filles. Voilà. Mais surtout avec Anna. Je demandais à Laura de m'accompagner pour jouer. Voilà. Et on a fait jouer Anna. Elle était surprise. Mais elle s'ennuyait tellement que du coup, je me suis dit il faut jouer avec des petites filles quand même. Voilà. Du coup, j'ai mis du bordel dans l'argent. Je suis trop contente. Ça fait du bien d'avoir les cheveux lâchés un peu quand même. Bon, même s'ils ne ressemblent à rien. On s'en fout. Voilà. Bon. Je suis très fatiguée. Donc là, je vais vous montrer cette vidéo. Vu ma fatigue, j'espère que je ne vais pas faire trop de bêtises ou dire trop de bêtises. Du coup, demain, dimanche. Donc, c'est les devoirs de Anna. Donc, avec Maya demain, il faut finir les devoirs de la semaine. Et voilà. Ce soir, du coup, on m'avait proposé de sortir. Mais je vous avoue, je... En fait, tant qu'en semaine, je me lève à 6h30 tous les jours, je ne me sens pas de sortir. Même ceux de ma licence. Quand on avait la semaine de révision, ils sont sortis. Mais moi, je leur ai dit, moi, les enfants, ils se lèvent le tôt. Donc, non. Moi, je préfère sortir quand c'est les grandes vacances et où on ne sait jamais si je bois ou même si je rentre très tard. Moi, pour attraper les heures de sommeil, c'est vraiment compliqué parce que de toute façon, les enfants, ils se lèvent tôt. Surtout Anna. Elles se lèvent tôt. Il faut que je sois là. Du coup, je préfère dire oui, mais au mois de juillet. Après, boire un café ou manger en journée. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Surtout que j'ai très envie, en fait, de sortir. Mais la flemme. Je n'ai plus mal à la tête. Ça, c'est cool. Ce qui veut dire que je vais peut-être bien dormir. Non, c'est bien. Quoi ? L'OM arrache la Ligue des champions à quoi ? Mais c'est pas d'autres reliques. Marseille a gagné la Ligue des champions. Vous ne donneriez pas mon avis dessus. Ce n'est pas grave. C'est peut-être une fausse info. Ah, quand même. Ils ont gagné 4-0 contre Strasbourg. C'est ouf. Strasbourg est nul, vous foutre ? Ils sont deuxième du championnat de Ligue 1. Ah, du coup, ok. Ok, ok. Est-ce qu'il n'y a pas la Ligue 1 ? Il faudrait que je regarde un peu tout ça. Premier PSG. Deuxième Marseille. Ça ne change pas trop, dis-donc. Bon, oui, j'aime bien le foot. C'est vrai. J'aime bien le foot. Je le suis. Mon fils aime le foot. Du coup, il m'en parle beaucoup. Là, on attendait avec impatience de voir si Mbappé est renouvelé au PSG. Moi, j'en étais sûre. Quand on te fait des offres pareilles, tu ne pars pas. Après, je peux comprendre. Mbappé, il est jeune. À un moment donné, il a peut-être envie de voir autre chose aussi. C'est normal. Pour ceux qui regardent le foot, y a-t-il des joueurs qui ont fait leur carrière que dans une seule équipe ? Ça doit exister. Mais si vous regardez bien, il y a même Messi. Il est parti de Barcelone. Donc, je ne sais pas. C'est à voir. Bon, bref. On ne va pas commencer à parler foot à 23h du soir. Allez. Bon, ben, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que je serai vraiment faim. Parce que sinon, cette fois, je prendrai le médicament contre le mal de tête directement. Et je vais arrêter de me pencher pour aller voir mon lapin sous le lit, peut-être. Mais c'est que ça fait trois jours, il ne mange pas beaucoup. Du coup, je m'inquiète. tellement hier, il n'était pas content. Je l'ai remis dans sa cage. Je l'ai renfermé spécialement pour qu'il mange. En fait, il a retourné sa gamelle. Du coup, je me dis, peut-être que ça ne lui convient pas. C'est bizarre. Enfin, voilà. Du coup, je lui donne à manger à la main. Ce n'est pas pratique. Mais il adore la salade fraîche. Il adore les endives. Il a adoré. Vraiment, ça, il kiffe trop. Du coup, alors, je sais que ce n'est pas suffisant après. Il a d'autres choses. Mais du coup, voilà. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que je suis contente qu'il reste enfermé le soir. Là, je sais qu'il va manger autre chose que juste des endives et de la salade. Voilà, voilà. Bon, mais du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Je fais des gros bisous et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501